Nageo Wild Cette araignée est tristement célèbre et présente sur presque tous les continents et doit son nom à sa propension à tuer et à dévorer son partenaire après l'accouplement. Elle est équipée d'un venin neurotoxique mortel. Elle est reconnaissable au dessin en forme de sablier rouge qu'elle arbore sur l'abdomen. On estime que son venin est 15 fois plus puissant que celui de certains crotales. Mais comme elle en injecte moins, les hommes peuvent survivre à sa morsure. Rien d'étonnant à ce qu'elle passe pour une femme fatale. La femelle possède en effet des crochets et des glandes à venin bien plus développés que le mâle. Cette femelle n'a pas mangé depuis des semaines. Elle avait d'autres choses en tête. Elle vient de déposer des centaines d'œufs dans ce sac d'incubation en soie. Bientôt, une armée de minuscules araignées fera son entrée dans le monde pour prendre la relève. Ayant accompli sa tâche la plus importante, l'araignée songe à se restaurer. Elle entrave cette sauterelle dans la soie avant de la paralyser avec son venin. Les cellules qui tapissent ces glandes à venin produisent la puissante substance neurotoxique. Elles se désintègrent ensuite pour libérer la préparation dans la glande. Lorsque la veuve noire attaque, les muscles situés autour des glandes se contractent et expulsent le venin dans les crochets creux. Ils paralysent le système nerveux de la victime. Mais elle ne consomme pas sa proie tout de suite. Elle la met de côté en attendant que les enzymes digestives du venin aient fait leur travail. et poursuit sa chasse. Merci. 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 Merci.